Rapport 1, mercredi 14 novembre 2125, 11h32. Il y a un siècle, l'économie mondiale était déliquessante et à bout de souffle. Des hommes d'influence décidèrent de réduire au strict nécessaire le nombre des travailleurs, remplacés par la robotique et l'intelligence artificielle. Ce groupe de visionnaires a permis d'établir les bases d'un gouvernement mondial avec une construction du monde moderne organisée en trois castes. Les capitaines, les robots et les domestiques. Nos besoins d'énergie signent notre déclin. Alors, je vous le demande, messieurs, quand allons-nous cesser de gémir et passer enfin à l'action pour mettre un terme définitif à ce marasme ? Il nous faut une stratégie où nous aussi nous disparaîtrons. On nous a preuve d'espérance. On nous lie à un futur illusoire juste pour dissimuler notre présent, ce dépotoir. C'est en y pensant tous les jours que tu réaliseras réellement ta situation de sous-homme. Parce que c'est ainsi que les seigneurs te considèrent. Qu'est-ce que c'est que celui-là ? C'est pas son quartier. Hé mec, qu'est-ce que tu fiches ici ? On ne voit pas être deux à vendre du chocolat dans la même rue. Ouais, bah va te plaindre à mon boss. Je fais ce qu'on me dit, moi. Tu pourrais pas aller un peu plus loin ? Mais t'es bouché ou quoi ? C'est ici qu'on m'a dit de venir travailler. Si t'es pas content, casse-toi avec tes chocolats pourris, MKK. Hé merde. Je viens de terminer un master d'entretien sanitaire surfacique international. Ça devrait être facile. Ce sont des mots qui résonnent comme des sésames. Tiens, je devrais peut-être essayer. Sésame du travail, ouvre-toi. Comme vous le savez, notre problème est devenu l'énergie consacrée aux robots et à l'intelligence artificielle. Si nous voulons conserver notre train de vie et envisager l'avenir, il va falloir trouver cette puissance. Sous-titrage Société Radio-Canada